Mes bien-aimés dans le Seigneur soyez bénis. Alors aujourd'hui nous allons partager la parole des vies dans Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Parabole de l'ivraie. Jésus leur proposera une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé et il s'en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l'ivraie est apparu aussi. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? Je viens donc qu'il s'y trouve, dit l'ivraie. Il leur dit, c'est quelque ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions la ramasser ? Non, dit-il, vous risqueriez en ramassant l'ivraie d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie et liez-la en botte que l'on fera brûler. Quand le blé, recueillez-le dans mon grenier. Les bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cette parabole de l'ivraie, vous allez voir l'explication dans l'une de mes vidéos. Parce qu'en fait, le Seigneur a pris de la peine vraiment de mieux expliquer ce que veut dire cette parabole de l'ivraie. Alors, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.